La cérémonie d'ouverture, le préambule grandiose de chaque Olympiade. Dans moins de 500 jours, les chorégraphies se feront à la lumière sur la scène parisienne. En attendant, tapis dans l'ombre, c'est une autre scène qui ouvre les Jeux de Paris 2024. Dans le spectacle R2 Jeux, le geste sportif part à la rencontre du geste artistique. L'idée de mélanger, de faire une rencontre entre l'art et le sport, ça m'a paru évident. Et sous le biais des émotions et de raconter une histoire de ce sportif qui est porté par six artistes de haut vol, ça m'a paru assez évident. Une histoire d'art du sport. Les acrobaties, la danse et le chant racontent l'introspection dans la carrière d'un athlète olympique. Les émotions de l'athlète de haut niveau, finalement, se rapprochent totalement de l'émotion de l'artiste, mais qui sont finalement des émotions universelles. Le doute, les failles, le stress, cette pression que tout le monde peut finalement ressentir. Ses peurs, ses incertitudes, même les champions comme Kevin Mayer les connaissent. Encore plus au moment d'une blessure. Sur la scène, les six artistes racontent ce qu'il se passe dans la tête d'un sportif, surtout dans les moments durs. La douleur, la rééducation, certains très grands l'ont déjà vécu, comme Teddy Rainer. En fait, c'est le ligament croisé postérieur qui lui est déchiré. Il est déchiré pas mal, tous les deux tiers. Le courage, la volonté et la résilience, tant d'émotions à retransmettre sur les planches. Allez les gars, tranquilles, on y va, on passe tout, on se voit. Allez, Spartacus ! Spartacus ! En immersion dans la pénombre, 50 minutes de représentation pour la première date de la troupe à Paris. Le corps comme outil pour parler de l'esprit. Malgré les épreuves, la carrière d'un athlète, c'est aussi le dépassement de soi, le feu sacré de la passion et l'esprit du collectif. Parce que dans une troupe, comme dans une équipe, un combat se gagne à plusieurs. Ce soir, à travers le spectacle, les 200 visiteurs ont surtout goûté à une partie des valeurs de l'olympisme. Une carrière de sportif, elle est faite de haut et de bas, on ne peut pas toujours être en haut. Donc là, ça représente vraiment très très bien ce qu'est une carrière dans le milieu du sport. On a reconnu certains sports, dont les sports nouveaux à Paris 2024. Et puis les valeurs de l'olympisme, en résumé, je dirais plus haut, plus vite, plus fort et tous ensemble. Entre culture et sport, air de jeu, comme un air d'avant-goût des JO 2024.